Et salut tout le monde, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300. Et oui, aujourd'hui, nous allons pas parler d'un James Bond avec, évidemment, le Walter P.P.K, évidemment, mais nous allons parler, eh bien, d'un jeu d'action, un jeu d'action débridé, qui est véritablement un titre qui, je trouve, s'en est pris plein la gueule à l'époque, limite conspué, parce que peut-être on en attendait trop. Peut-être que beaucoup de gens attendaient le messie en voyant ce titre, autant je peux comprendre que le deuxième épisode est d'une qualité toute relative, mais celui-là, moi je sais pas, en fait, mais moi je trouve qu'il est vraiment, vraiment sympa à jouer. Il y a des défauts, évidemment, notamment sur l'intelligence artificielle et sur certaines scènes qui sont parfois un petit peu bizarres, on va dire ainsi, mais globalement, c'est un jeu qui, je trouve, pour une première volonté de créer quelque chose autour, peut-être, d'une nouvelle licence chez IO Interactive, puisque, en effet, c'est IO Interactive qui a fait ce jeu, et c'était notamment édité par Eidos, Eidos qui n'était pas encore rattaché à Square Enix à l'époque. Eh bien, on y va, mes gens ? On va revenir, justement, en 2007, sur ce jeu. Kane Lynch, Dead Man. Oh yeah ! Eh oui, Kane et Lynch, Dead Man. Incroyable, mais vrai. Voilà, on va se retrouver ici, donc, avec un jeu qui est, bah, même fois, comme je vous l'ai dit, plutôt sympathique. En plus, ça faisait partie, d'ailleurs, de ces jeux, rappelez-vous, qui avaient ce fameux symbole, hop, on va essayer de le... ici, voilà, ce fameux symbole du 60 Hz, puisqu'en effet, ça faisait, en fait, partie, donc, de cette époque où, eh bien, on n'avait pas encore de télévision haute définition, tout le monde, hein, ça commençait, petit à petit, à venir. Les consoles, de toute façon, de type Xbox 360 et PS3, commençaient seulement à mettre en avant, eh bien, justement, toutes ces consoles-là. Regardez ça, la classe de ces deux bonhommes, quand même ! Kane et Lynch, mesdames et messieurs ! VF, évidemment, impeccable. Honnêtement, il n'y a rien à retirer de la VF, qui est absolument incroyable et exceptionnelle, et qui, surtout, encore une fois, bah, voilà, mettait en avant une histoire vraiment intéressante. Comme je vous le disais, donc, en plus, c'est une console, du coup, sur 360, où tu étais obligé d'avoir un téléviseur qui était 60 Hz uniquement pour certains jeux, pas pour tous, mais pour certains jeux, c'était le cas. Et là... là, l'ambiance qui... qui arrive d'un coup. Et vous allez entendre la VF. Madgeny. Ça fait 14 ans que j'essaie d'écrire cette lettre. Si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais. Non, mais déjà, vous ressentez l'ambiance, là ? Je vais devoir rendre compte de mes erreurs. Là, vous ressentez l'ambiance, là, K. Tu sais ce que j'ai fait ? Tu sais ce que j'ai fait ? Réveille-toi ! Réveille-toi, Kane ! Ouvre ta tête ! Ouvre ta tête, c'est pas possible ! Et voilà. Et là, le jeu, il était parti. Des scènes d'action à ne plus en finir. Un scénario, certes, un peu alambiqué, un petit peu disproportionné, un peu, comment dire, cliché. Mais qu'est-ce que c'était de bien ? Il y a des scènes dans ce jeu, c'est des scènes qui sont devenues cultes, très clairement. Et notamment cette scène, notamment une en particulier, et cette scène-là aussi, qui est d'une puissance absolue. Et c'est un jeu, en fait, qui, à chaque fois, me fait penser à d'autres jeux à l'époque. Des jeux, évidemment, qui ont marqué, bien sûr, les esprits, mais au-delà des jeux, à des films. Et je trouve qu'il y avait une inspiration, en fait, dans certains films que, certainement, Io Interactive a pris en compte, ou, en tout cas, a pris en hommage pour, justement, faire ce Kenny Lynch. Et je trouve que ça fonctionnait extrêmement bien. On citera, bien sûr, évidemment, celui auquel on pense tout de suite, c'est Hit, bien évidemment. Hit, très, très bon film, même si, quoi qu'un petit peu long, je ne vais pas mentir. J'ai pas mal apprécié le film, mais je l'ai trouvé peut-être un poil trop long pour ce qu'il a raconté. Et puis surtout, là, je vais vous montrer une scène. Peut-être après, je ne vais peut-être pas vous la montrer tout de suite, je vais vous montrer après, en fin de vidéo. Et bien, on va aussi, notamment, faire... Alors, je ne sais pas si c'était voulu, mais on va faire référence à Collatéral. Collatéral, un film incroyable, là aussi, que je vous invite à aller voir, parce qu'il est exceptionnel. Certainement, un des meilleurs rôles de Tom Cruise en tant que méchant. Et franchement, il est hallucinant, ce film. Il est hallucinant. Comment c'est filmé, l'ambiance, tout se passe en une nuit, il me semble, d'ailleurs. C'est magnifique. Vraiment, un film que je vous conseille de voir, si vous ne l'avez pas vu, Collatéral, est exceptionnel en tout point. Il y a un mode multijoueur dans ce jeu, parce que oui, on avait, si ma mémoire est bonne, la possibilité, en fait, de pouvoir faire un mode multi, où, en gros, pour faire simple, eh bien, oui, le niveau difficulté en mode aspirine, codéine, morphine, pas mal. Ça, c'est pas mal. On pouvait jouer, d'ailleurs, le jeu en coopération. Ça aussi, ça faisait partie, là, également, des choses sympathiques. Donc là, on va se mettre en mode codéine, et c'est parti. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, non, on va se mettre en solo, pas en coop. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que, bah, Ken et Lynch, je trouve que ça fait partie, là, encore une fois, de ces jeux qui avaient quelque chose, qui avaient un truc, qui avaient un style, qui permettaient, en fait, de tout simplement d'avoir, et de vivre, en fait, eh bien, finalement, des films d'action qu'on connaissait bien. Et là, on sent, une fois de plus, vraiment, l'implication, eh bien, de IO Interactive à ce niveau-là. Et ma foi, j'ai encore du mal, aujourd'hui, à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais on retrouve, d'ailleurs, encore une fois, beaucoup de voix qu'on connaît, hein, qu'on connaît bien, évidemment, dans le milieu, que vous avez connues, par exemple, dans Gears of War, que vous avez connues aussi dans d'autres jeux, où on voyait bien la différence ici. Alors, on va sécuriser le toit, évidemment. Donc, je ne sais plus si on peut changer les armes. Ah, les armes, allô ! Mes armes, elles sont où ? Mais, oui, mais, j'ai pas eu le temps de... Mes armes, allô ! J'ai même pas eu le temps ! Allez, casse-toi, toi ! Allez, casse-toi ! Voilà, merci. Enfin ! Enfin ! Allez, je t'ai dit, au sol ! Voilà, merci beaucoup. Ah, on est bon, hein, on est bon. Il n'y a pas de souci, on est bon. Tout va bien. Tout va très, très bien, évidemment. Alors, il me semble qu'on pouvait aussi donner des ordres, hein, à nos personnages. Ah, mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini, il y en a encore ! Ah, mais il y a... Bon, voilà, là, je vous montre un petit peu, justement, ce qui n'allait pas vraiment, en fait, dans le jeu. Voilà, tu vois, on pouvait donner des ordres, comme ça. Hop, les mettre ici, justement, pour ce... Pour que tu puisses, en fait, leur dire ce que tu veux faire. Allez, on revient et on va donc s'approcher du bord. Et donc, du coup, comme je vous le disais, eh bien, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un feeling, en fait, dans ce jeu. Même si, vous l'avez vu, l'IA, c'était clairement le plus gros défaut du jeu. Vraiment, on voyait que certains... Le jeu était assez facile, hein, d'ailleurs. On pouvait, à première vue, de mémoire, si ma mémoire est bonne, je crois que je l'avais fini en 6-7 heures, à peu près. C'est un jeu qui n'était vraiment pas long du tout, hein. Et là, magnifique mission, encore une fois. Alors, bien sûr, on a la superbe vue en JPEG. C'était encore les moments où la Xbox 360 n'était pas encore bien utilisée. Attention. Attention. Je m'en doutais. Sur le coup, je me suis dit, bon, ça va passer. C'est pas passé. Alors, ce qui était bien aussi, c'est qu'on pouvait quand même se faire relever par nos potes. Voilà, magnifique, tout va bien. Du coup, on aurait pu profiter un petit peu. Mais on n'a pas su le faire. Alors, vite, on va quand même essayer de se cacher, malgré tout. Le steak haché, comme toujours, bien sûr. Il était pas par terre, lui ? Il me semble que si. Ah, c'est bon, il était par terre. Alors, nos potes, en règle générale, étaient quand même plutôt bons. Surtout que Lynch avait tendance à plutôt bien gérer la chose. On voyait justement que le poteau, il était assez balèze à ce niveau-là. Alors, prends la balèze. Je règle toujours mes lettres. Ouais, grosse ambiance. Franchement, là-dessus, c'est vrai que c'était vraiment sympathique. Il y avait de la physique. Il y avait de la physique dans ce jeu. Je pense que de toute façon, c'est un jeu qui avait comme particularité d'utiliser un petit peu le moteur propriétaire. en fait, de... Je crois que ça va. Alors, je sais pas si c'est... Ouais, c'est bien ce que je pensais ! Casse-toi, mais... Barrez-vous ! Barrez-vous, con de mime ! Oh, mais c'est incroyable ! Ils sont partout ! Ils sont partout ! C'est bon ? Là, on peut y aller ? Allez, on y va. Rassurez-vous. Oh là là ! Attention ! Alors, par contre, c'est vrai que la visée... La visée du jeu, je l'ai toujours trouvée un petit peu dégueulasse, parce qu'on voit pas grand-chose quand on vise. Et ça, c'est quelque chose que je regrettais quand même vraiment comme il faut. Parce que t'avais l'impression que parfois, tu voyais pas vraiment ce qui se passait. Attention ! Attention ! Attention ! A pas faire n'importe quoi ! Voilà, merci ! De toute façon, ça va arriver ici. Oh ! Les civils ! Et vous avez pas honte ! Vous n'avez pas honte ! Il y avait un recul d'ailleurs dans les armes qui était juste, mais hallucinant. Le recul des armes, il était complètement frappadingue. C'est un truc de fou. Ah ouais, vraiment, là-dessus... Là, je m'en souviens maintenant. Je me souvenais plus que c'était aussi violent, le recul des armes. Mais si. Si, 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 si. C'était assez... Oh ! C'était assez... Assez showtime. Alors, normalement... Voilà, il y a mon pote qui va me sauver. Voilà. Je crois qu'il y avait un système de couverture aussi, mais évidemment, là, je l'utilise pas, parce que, bah, j'ai envie de faire le kéké, bien sûr. Allez, c'est bon. Allez, casse-toi. Casse-toi. Voilà. Mais je sais qu'il y a un truc, hein. Il y a un truc pour se cacher. Et je vais m'en souvenir. Je vais me souvenir de la touche, hein. Bien entendu. Parce que là, on revient et je relance le jeu pour la première fois depuis très très longtemps. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, en effet, il devait y avoir un truc pour pouvoir, justement, se mettre... Oh ! Quoique, quoi que, peut-être pas, hein. Bon, enfin, bref. Vous me le direz dans les commentaires, évidemment. Vous me direz, mais si, Bibi, t'es nul à chier. Voilà. Ah, vite, vite, vite. Attention. Ok. Tout va bien. On va partir de l'autre côté. Ah, mais il était là. T'as vu ça, alors ? Tout va bien. Oh, bah, c'est pas gentil, ça. Voyons. Il m'a traité de connard. Oh, mon Dieu ! C'est bon. On les a eus. Rassurez-vous. Toujours la banane. Toujours debout, bien sûr, évidemment. Hein, notre cher Renaud. Il en arrive encore. Il en arrive encore. C'est normal. Maintenant, il faut qu'on se barre, les gars. Il faut qu'on se barre. On va peut-être se barrer là, ici, par là. Ah, ouais, il faut se barrer par ici. Allez, hop. On y va. Donc, vous voyez, franchement, en fait, ce qui se dégage du jeu ? Eh bien, moi, c'est ce que j'aimais vraiment, en fait, dans le jeu. Il y a quelque chose, en fait. Il y a une ambiance et tout. Après, oui, c'est sûr. Si on regarde bien, le gameplay, c'est pas le meilleur truc qu'on a pu voir sur d'autres jeux. Évidemment. Il y avait une certaine lourdeur, d'ailleurs, dans le personnage, quand il se déplace, et notamment dans son système de visée. Maintenant, après, oui, évidemment, on peut lui reprocher certaines choses. On peut lui reprocher des trucs sur ce point-là. C'est peut-être un jeu qui, aujourd'hui, a pris un petit coup de vieux. C'est vrai. Un petit coup de vieux, malgré tout. Mais n'empêche, dans le fond, je trouvais quand même que, malgré tout, il n'avait pas à rougir, en fait, de la concurrence. Parce que, justement, il y avait tous ces éléments qui étaient et qui se sont mis en place et qui ont permis de créer ce jeu, en fait. Et qui lui permettaient peut-être aussi d'avoir une certaine identité. Tant de chargement relativement rapide, en règle générale. Mais pourquoi t'as buté les sautages ? Mais oui, pourquoi, Lynch ? Mais Lynch, c'est vraiment un fou. C'est vraiment un fou dans sa tête. C'est ça que j'aimais bien, en plus, dans le jeu. Ce que je trouvais hyper intéressant, en fait, c'est qu'on avait vraiment une espèce de... À la fois de dualité avec, justement, Kane et Lynch. Une dualité qui était vachement intéressante. Une rivalité, même, de temps en temps. Rivalité qui, clairement, permettait d'avoir un truc qui passait très, très bien. Et en même temps, j'ai presque envie de dire, limite, un duo iconique, en fait. Parce qu'on s'en souvient même encore maintenant. Bien sûr qu'aujourd'hui, certains diront... Ouais, bon, c'était pas si incroyable que ça, c'était pas si ouf que ça. Mais je peux vous assurer qu'à l'époque, c'est un duo qui a vraiment, vraiment laissé sa marque. Vraiment. Allez, hop, on envoie le pâté. Bon, là, maintenant, vous voyez ça, vous devez vous dire... Par contre, c'est une blague, là, Bibi. C'est quand même pas terrible. Et je vous assure, franchement, à l'époque, moi, je trouvais ça bien. Moi, je trouvais ça bien, je trouvais que ça fonctionnait bien. Mais une fois de plus, il faut remettre les choses dans le contexte. On parle quand même d'un temps où IO Interactive n'avait pas forcément énormément d'argent. Ça, il ne faut pas l'oublier. IO Interactive, de toute façon, et même encore aujourd'hui, ce n'est pas un studio qui est forcément en très grand nombre pour travailler sur les productions. Et il me semble d'ailleurs qu'en plus, ils étaient en comité réduit pour cet épisode. Mais surtout, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils étaient aidés par Eidos, qui faisait de son mieux, là aussi. Et qu'on voit maintenant, aujourd'hui, ce qu'ils ont su faire avec, notamment, leur moteur Glacier. Le fameux Glacier Engine pour les Hitman, notamment. Et oui, qu'est-ce que tu fous, alors ? Allez, hop, on envoie tout dans le bazar, là. Bam ! Voilà, bim, oh punaise, on a eu les trois, carrément. Merde, merde, c'est toujours la même chose, putain. Lynch, j'ai besoin d'un. Allez, Lynch, allez, reprends-toi, Lynch. Beaucoup trop, en tout cas. Bah oui, beaucoup trop, voyons. J'ai des absences. J'ai des absences ? Ouais, ce n'est pas de ma faute, j'ai des absences. Je ne sais plus où je suis. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu, il y a plein d'éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte. Alors, c'est aussi un jeu, bizarrement, qui, je ne sais pas si c'était voulu, mais c'est un jeu qui m'a fait aussi un petit peu penser à Max Payne. Dans une certaine mesure, dans une moindre mesure, évidemment. Mais n'empêche, c'est aussi un jeu qui avait ce sentiment-là, encore une fois, de mettre en avant le scénario. Non, pas forcément de briller, encore une fois, par son gameplay, mais de proposer quelque chose. Oula. Oula. Oh là là ! Oh mon Dieu ! C'était n'importe quoi. C'est parti en cacahuète. Ah oui, il faut que je vous montre l'autre mission. Il faut que je vous montre l'autre mission, parce qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo. Ça va tellement vite. Non, mais quand on joue à des bons jeux, voilà. Quand on joue à des bons jeux, le temps passe vite. Et honnêtement, franchement, je ne dis pas qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est le meilleur jeu à faire, bien entendu. Mais je trouve que c'est un jeu qui s'en est pris injustement dans la gueule, alors qu'il n'y avait pas besoin qu'il s'en prenne autant dans la gueule. Et là, je vais vous montrer le Mizuki. Le Mizuki, je vous ai parlé, bien sûr, de certains films qui avaient, je pense, servi soit d'hommage pour le jeu, ou en tout cas d'inspiration très forte. Le Mizuki, honnêtement, si vous ne pensez pas collatéral, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que très clairement, vous allez y penser, et vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Et voilà, évidemment. Et toujours Lynch qui est en train de se plaindre, et il est toujours en train de se plaindre, il est toujours en train d'ouvrir sa gueule, c'est incroyable. C'est pour ça, en plus, que moi, je trouve que le 2, il est infiniment moins intéressant que le 1, parce que dans le 1, c'est ça qui était excellent. C'est en fait, voilà, cette relation qu'il y a entre les deux, du « je t'aime, moi non plus », alors que Kane, il est beaucoup plus froid, beaucoup plus machiavélique, enfin, non, il est, il est, c'est pas qu'il est machiavélique, mais il est surtout calculateur. C'est Lynch qui est machiavélique, très clairement. Et là, bam ! Eh, la boîte de nuit qui fait plaisir, voilà. Ah, ça manque, hein, ça manque, hein, en temps de pandémie, c'est un peu compliqué, mais regardez ça, voilà. Et ça, c'est IO Interactive qui sait le faire. Bien sûr que d'autres studios arrivent à faire des trucs comme ça, et on se souvient notamment aussi de l'épisode de la boîte de nuit dans Max Payne 3, si ma mémoire est bonne, qui fonctionnait là aussi très très bien. Mais là, voilà, en plus, on profite, comme je vous l'ai dit, du moteur, notamment de IO Interactive, avec tous les gens qui sont là. Alors, bien sûr, hein, ils se ressemblent tous, hein, ils sont tous un peu dégueulasses, hein, bien sûr. Donc là, normalement, on peut monter, mais je ne sais plus comment on fait. Là, j'avoue que je ne sais plus comment on fait. Je crois qu'il faut... Je ne sais plus s'il faut attendre. Ce n'est pas... L'accès est interdit, donc du coup, il faut que je passe... Je ne sais plus s'il faut que je passe par là. C'est de rester calme encore quelques minutes. Alors, attendez, parce qu'il faut que je me souvienne de comment on fait. parce qu'il me semble qu'on pouvait soit passer ou on pouvait passer de l'autre côté, je crois. Oh, je ne sais plus. C'est vrai que là, là-dessus, ça m'échappe un petit peu. Non, je pense qu'on pouvait passer, mais en fait, on pouvait le déglinguer. Je crois qu'on pouvait le déglinguer. Hop, voilà. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on va passer. Et là, voilà. Bim, on y va. Bon, c'est très rudimentaire. C'est très rudimentaire, mais ça marche quand même. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ça marche, il n'y a pas de problème. Et là, du coup... Alors, attention, risque de spoil. Risque de spoil. Parce qu'en effet, je me souviens de cette scène. Donc, voilà. Soyez prévenus. Question suivante. Alors, attention. Surveillez Lynch. Surveillez Lynch. Ça va être pas mal. J'ai besoin que tu m'aides. Et pourquoi je ferais ça ? Parce que je suis ton père. Non, c'est pas vrai. Attention. Tu n'oseras pas. C'est n'importe quoi. C'est un malade. Je vous l'ai dit, c'est un malade Lynch. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et je vous dis, le jeu, il partait dans tous les sens. Il partait dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Mais vraiment, ce passage. Ce passage était fou. Et là, c'est parti. Voilà. Donc là, clairement, on est dans collatéral. Voilà. Parce que là, forcément, on va falloir partir. Mais du coup, on ne sait pas ce qu'il se passe. On ne sait pas où ils sont. On voit avec les lampes. Forcément. Et pas là. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Évidemment, je suis mort comme un brin. Allez, Lynch. Essaye de m'aider. C'est le moment. Oh non ! Il n'était pas là. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il porte la madame. Donc du coup, moi, je suis obligé de rester en vie. Ah, mais il était encore là. Ah, très bien. Allez, hop. Casse-toi. Voilà, merci. Et on y va. Oh là là. Oh, ça arrive là. Oh, ça arrive par là. Oh, ça arrive par là. Attention. Je te protège, Lynch. Allez, casse-toi aussi. Donc voilà. Vous voyez un petit peu, en fait, ce qu'était Ken & Lynch. C'est pour ça que je voulais vous remontrer le jeu. Parce que je trouve que c'est quand même un jeu qui, malgré tout, avait des qualités. Même si ça n'a jamais été vraiment le grand jeu d'Io Interactive et la grande licence d'Io Interactive. puisqu'elle a très très vite, on est très vite passé à autre chose. On est très très vite passé à autre chose, malgré tout, parce que le 2 a limite enterré la licence. Surtout quand on voit, en fait, ce qu'il était et la qualité, en fait, de celui-ci. Mais au moins le premier, il avait un truc, il avait un style, il avait une ambiance, une fois de plus, comme je vous le disais. Il me semble d'ailleurs qu'il y avait un trophée, ou un trophée ou un succès. Ah, je vais mourir. Tout va bien. On ne voit rien, mais tout va bien. Il me semble qu'en fait, il y avait un succès ou un trophée où, justement, il fallait sortir de la boîte sans tuer personne. Parce que, forcément, dommage collatéral. Et je crois que c'était dans ce jeu-là qu'on avait ce système. Enfin, voilà. Honnêtement, je suis bien content de vous avoir remontré ce jeu. Parce que, justement, il avait ce petit quelque chose qui faisait plaisir. Et qui montrait, encore une fois, que le jeu n'était pas si mauvais que ça. Alors qu'à la base, il en avait pris un petit peu plein la gueule. Je pense surtout, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui a malheureusement pris beaucoup parce qu'on attendait beaucoup de lui. Voilà, tout simplement. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour prochaines aventures. Portez-vous bien. Pais, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501